« Par ça, Crépin, c'est quoi tout ce tapage ? » « Encore chez vous, M. Offenbach ? » s'époumène depuis le rez-de-chaussée une petite femme, randouillarde, coiffée d'un chapeau à plumes. « Qu'est-ce que c'est que tout ce monde ? C'est pas le carnaval, que je sache ! » « Non, non, ce ne sont que quelques amis venus me rendre visite. Voulez-vous vous joindre à nous, Mme Meyer ? » « Oh, oui, Mme Meyer, avec nous, avec nous ! » entonne le groupe en riant. « C'est d'accord, mais à une condition. Moi aussi, je veux chanter. Et vous allez voir que les concierges ont de la voix. » Elle les rejoint, essoufflée au troisième étage. « Mais je n'en doute pas, Mme Meyer, nous vous écoutons, » répond M. Offenbach. « Merci, messieurs-dames, quel honneur ! C'est le plus beau jour de ma vie ! » ajoute-t-elle en arrivant, hors d'haleine, devant la porte de l'appartement. Elle pose son balai contre le mur et ajuste son chapeau. « Je vais vous interpréter un extrait de la vie parisienne de M. Jacques Offenbach. » « On est venu ma fuite, la, 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 la… » « Ma fuite est ratine, la, 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 la… » Je serais beau sans façon Que je fous les pieds Pourvu que ce soit beau Et que ça ne coûte rien Monsieur Hoffenbach se redresse sourire aux lèvres Ah mais je ne savais pas madame Meyer Que vous connaissiez si bien ma musique Ah je suis flatté Quelle horrible voix de Cressel J'ai bien cru qu'elle ne s'arrêterait jamais Murmure une femme dans l'assistance C'est que votre musique me transporte Répond la concierge en reprenant difficilement sa respiration Et elle se précipite pour embrasser le maestro sur les deux joues Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada